et go bonjour tout le monde j'enregistre donc ici la séance parce que Zoom ne permet plus de streamer dans Facebook et c'est un problème qui apparemment est connu, j'ai vu ça dans le groupe de Sigrun aujourd'hui où quelqu'un a dit je ne sais plus le faire et ils ont dit, Sigrun a répondu oui Zoom n'arrive pas à suivre, tout le monde est sur Zoom, donc aujourd'hui ce qu'on va faire, donc vous allez probablement à part les personnes qui nous rejoignent et maintenant dans le Zoom si vous l'avez vu dans le groupe Facebook je vais travailler parler brièvement aujourd'hui du côté technique du côté ce qu'il vous faut matériellement pour pouvoir faire des séances en ligne et donc je m'excuse du retard que j'ai aujourd'hui j'ai dû d'une manière précipitée partir toute la journée à Bruxelles et pas accès à mon ordinateur et ni internet avant, donc je suis à peine rentrée maintenant je fais ça et donc voilà qu'est-ce qu'on doit avoir pour pouvoir mettre son activité en ligne ? il est évident qu'il nous faut internet c'est la première chose et la personne de l'autre côté aussi a besoin d'un internet relativement stable si tu et ça arrive souvent quand moi j'interviews quelqu'un ou quoi la personne est peut-être avec son son téléphone et et va dans un ascenseur par exemple c'est foutu ou va dans une sorte de tunnel c'est déjà foutu il n'y a plus et alors now it's back I tried to leave but it became active again ok good donc l'internet c'est la première chose et il faut une bande passante qui est qui est correcte pour que la personne qui parle ou la personne qui regarde que l'image ne soit pas hachée vous avez peut-être déjà quelques fois vu quelqu'un qui reste comme ça figé pendant un temps à ce moment-là évidemment ça devient difficile donc ça c'est une c'est la base c'est la base la deuxième chose que tu as besoin et là tu as plusieurs manières techniques de pouvoir le faire et je vais en parler beaucoup plus demain ou je vais vous parler des logiciels qu'il faut etc mais tu as besoin sur ton normalement tu peux le faire rien qu'avec ton téléphone franchement dit tu n'as pas besoin d'ordinateur ni la personne qui regarde n'a pas besoin d'ordinateur par contre si tu tu dois utiliser un logiciel qui te permet de voir la personne en face pour pouvoir avoir cette activité qui ressemble alors à quelque chose que tu fais en présentiel donc un des logiciels que nous utilisons ici que tout le monde a l'air d'utiliser c'est zoom pourquoi zoom parce que c'est tellement stable une bonne qualité vous avez aussi un filtre sur l'image qui est assez avantageux et donc tout ça je vais parler demain physiquement donc un ordinateur si vous voulez le faire dans votre bureau si vous pouvez comme moi être juste simplement assis et parler ça dépend de ce que vous faites si maintenant moi je voulais me lever et faire des mouvements parfois je fais ça ici à ce moment-là c'est évidemment intéressant d'avoir une caméra ou un téléphone qui va pouvoir capter le son avec une distance donc je vais partager avec vous la page où j'ai mis tous les trucs que moi j'ai acheté au fur et à mesure mais ça vous n'avez pas besoin au début au début ça peut être méga méga facile puisque vous utilisez votre téléphone vous utilisez simplement moi je fais ça souvent ici un petit micro comme ça filaire on appelle ça en français pour pouvoir bien entendre et un petit tu vois ici mon pied ça tu peux acheter un pied et donc ça c'est même un pied qui est très vieux qui vient d'une caméra que j'avais je peux le mettre comme ça et ça ça vient d'une récup vraiment très 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 bon marché mais qui permet de coincer mon téléphone dedans et avec ce je ne dois pas vous apprendre comment fonctionne un pied mais je le mets quelque part alors si je le fais par téléphone et que je mets ce pied quelque part je ne veux pas non plus avoir à regarder en bas donc je vais mettre souvent simplement des caisses une caisse n'importe quel carton quelque chose pour que ça soit comme maintenant ici mon ordinateur à une hauteur où je ne regarde pas en bas et pas non plus en haut mais je regarde plus ou moins la caméra va pouvoir être à la hauteur de mes yeux donc si vous donnez des cours avec des mouvements ce qui est important pour vous si vous êtes un peu plus loin de votre téléphone donc je vais parler juste de actuellement comment tu fais avec le téléphone donc ça plus le pied et ça ça suffit parfaitement si tu vas un peu plus loin et que tu veux quand même que les gens puissent bien t'entendre tu peux acheter une rallonge voilà la rallonge je vais te mettre donc j'ai comme j'ai dit une page tu peux le voir et donc cette rallonge ici j'ai acheté une rallonge de 3 mètres que je mets dans mon téléphone et j'ai donc attention quand on achète moi d'abord j'ai acheté une mauvaise chose ce qui est important c'est que tu as ici tu vois ça je ne sais pas si tu vois ça les 3 anneaux que tu mets dans ton téléphone et ici dedans tu mets évidemment ton écouteur voilà comme ça ouais et ça ça ne coûte pas vraiment cher donc avec ça ça fait 3 mètres et que moi j'ai mon fil ici qui est dans mes oreilles enfin dans mes oreilles comme ça à ce moment là le son est franchement comme si j'étais juste à côté et ça c'est bien parce qu'au départ je faisais des vidéos où j'allais donc prendre la distance qu'il faut mais le son de mon téléphone ne portait pas assez loin maintenant c'est comme ce que j'ai dit hier tu peux t'acheter ça c'est déjà plus cher tu peux t'acheter un petit micro comme ça tu trouves ce lien sur ma page et là tu as un son qui dirige ça plus loin et plus pointu et donc le son est pas mal et ce qui est assez drôle mon chat il adore ça c'est le truc ici que tu mets là-dessous pour le vent si tu vas faire des vidéos à l'extérieur une vidéo donc si tu fais des vidéos où tu parles si c'est du coaching ou si tu veux enseigner quelque chose ce qui est assez chouette à faire c'est que bon on va peut-être bientôt plus pouvoir le faire c'est de prendre un selfie stick tu prends un selfie stick tu le mets comme ça et tu te promènes dans la nature tu te promènes dehors et tu dis les choses ça donne quelque chose c'est méga naturel à cette vidéo et les gens ils aiment pas du tout enfin ils aiment bien quand ils ont l'impression de t'avoir vraiment en face et juste à côté et pas complètement super méga professionnel tu n'as pas besoin de tout ça donc parfois simplement si tu veux annoncer écoutez les gars demain je vais donner mon cours en ligne je vais donner coaching en ligne tout chez moi devient en ligne blablabla ce que vous voulez partager vous pouvez faire ça simplement avec votre téléphone donc pour un cours de yoga de pilates de je ne sais pas tout quoi vous n'avez pas besoin de plus que ça donc un pied un téléphone une oreillette et une rallonge de oreillette éventuellement investir dans un micro comme ça mais ce n'est pas tout à fait indispensable le son tu veux quand tu donnes des cours où il y a des musiques tu veux que ce son soit bon ça c'est clair alors autre chose qui est importante c'est la lumière donc ici moi au départ ce que j'avais acheté ça ne coûte pas vraiment cher je crois que ça coûte 20 euros c'est un machin comme ça donc je ne sais pas si maintenant il marche les piles et vides donc tu as ici les piles réutilisables tu peux charger et ça donne une super lumière un truc comme ça et donc là tu vois ça comme ça ce sont tous tes LED et tu peux donc le positionner donc là j'ai acheté des pieds je les avais acheté en seconde main tu peux donc les fixer comme ça sur un pied sinon système D ces trucs là tu enlèves tout ça et tu le mets debout quelque part évidemment si tu as une lumière comme ça et elle vient d'en bas à ce moment là ça te fait des drôles d'ombre mais comme j'ai toujours dit ce qui est important c'est ce que tu enseignes pas vraiment de quoi tu as l'air et donc ça par contre c'est important si tu prends moi j'avais en haut dans ma chaîne de Raroum j'avais simplement une bête en poule et c'était tellement sombre la lumière n'était pas chouette ce que j'ai donc ça si vous avez des questions je ne sais pas si vous avez des questions ce qui concerne cette prise de vidéo alors donc avec votre téléphone ce que vous pouvez donc faire c'est de faire ça en direct sur Facebook Facebook adore les vidéos en direct parce qu'il les montre il fait un pop-up vous avez déjà vu ça il va dire ah Goodroom est maintenant actuellement en direct et si vous utilisez Zoom à l'heure actuelle Zoom ne veut pas aller se mettre sur Facebook à ce moment-là il faut la version webinaire de Zoom aussi et celle-là elle coûte 50 euros par mois mais sinon dans Facebook vous avez ça on va le voir demain vous avez une manière de tout de suite pouvoir vous mettre en ligne vous avez ça avec Instagram et avec d'autres réseaux sociaux donc tout ça une par une de main alors est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne le matériel qu'il faut pour pouvoir donner le cours rien qu'avec son téléphone je regarde un peu voilà non si vous n'avez pas de questions à propos de ça je peux peut-être continuer donc moi mon tout premier cours en ligne je l'ai fait comme ça je l'ai donné avec mon téléphone je faisais du camping et ça s'est super bien passé ah oui un truc que vous pouvez faire aussi vous voyez dans la voiture vous avez un truc avant tout comme ça où vous mettez le GPS je ne sais pas si vous avez ça mais ça ça ne coûte vraiment rien un pied comme ça que j'ai dans ma voiture mais tu peux utiliser ce pied-là et le coller sur ta vitre selon où tu donnes la vidéo parce qu'en fait ce qui est important si tu n'as pas un machin pour faire la lumière tu utilises la lumière du jour mais tu ne veux évidemment pas qu'elle vienne de là parce que tu vas être invisible à contre-jour tu peux coller avec cette ventouse ça sur ta vitre et alors tu as la lumière du jour qui t'illumine et tu peux avec le selfie stick tenir ton téléphone ou bien même avec la main donc ce que ma fille m'a toujours dit maman tu prends ton téléphone si tu fais ça et tu le tiens un peu en haut d'une manière à ce que l'angle soit bon mais j'ai déjà vu des gens qui ont beaucoup de succès et qui mettent le téléphone par terre enfin par terre on bat sur la table et tu parles comme ça donc de nouveau comme je dis on s'en fout on ressemble à partir que ce que tu dis est vraiment intéressant pour les personnes qui t'écoutent donc ça c'est pour pouvoir enregistrer le mouvement ou la parole n'importe ce que tu veux donner même si tu as une distance de 3 mètres attention évidemment si tu vas trop loin on te voit trop petit si les gens te regardent avec le téléphone maintenant si tu veux quelque chose un peu plus professionnel à ce moment-là tu vas utiliser ton ordinateur et un micro avec un bras de micro donc ici j'ai ceci j'ai montré ça hier ça c'est le micro on va un peu voir ça tu vois c'est un micro et ça vient donc le micro lui-même c'est juste ça je crois que ça coûte 300 euros tant que tu trouves tout ça sur la page que j'ai partagée tu as ça ici pour ne pas postillonner dedans et le bras le bras je ne sais pas si j'essaie de vous montrer ça on va voir tout mon bazar en fait ouais ouais pas chouette donc tu as un bras ouais j'arrive pas à le montrer ouais alors vous le verrez vous le verrez sur ma page c'est un bras ici qui est attaché vissé dans ma table et peut-être si je le fais un peu comme ça on arrive à le voir on n'arrive quand même pas à le voir tu vois ça ça c'est je peux parfaitement le pousser et à ce moment-là si maintenant moi je me mets debout hop et que j'utilise ce bras ici je peux le diriger d'une manière à ce qu'on m'entende encore toujours bien et j'ai coupé donc la tête hop ouais donc ici comme ça je pense que vous m'entendez encore bien et tout ça c'est à fait avec une webcam donc au départ j'avais une webcam qui était vraiment pas non plus une bonne qualité et j'ai acheté cette webcam-là coûte un peu cher donc comme je vous dis vous n'avez pas besoin d'avoir ça mais quand on veut faire ça un peu plus sérieusement après on achète ça moi je suis je veux même faire un coucou Nadej je veux même faire des podcasts et des choses comme ça et donc ou interviewer des gens alors le matériel doit quand même être un minimum bon et je fais ça déjà aussi depuis plus de deux ans donc j'ai franchement investi et si tu fais ça professionnel tu peux déduire ce matériel donc la webcam vous aurez ça dans la page que je vais partager le micro ici avec le bras et tout ça également donc webcam le micro le bras et là tu es derrière ton ordinateur et le ring light ça c'est le truc que tout le monde aaaah tu le vois celui-là voilà le ring light c'est une lampe que je peux donc dimmer ici et mettre moins fort et mettre beaucoup plus fort donc tu vois ici attention moi je crois que je fais tellement ébloui tu vois et la caméra elle ajuste c'est un truc de fou ça et donc ici je peux faire énormément de lumière avec ça et hop ce sont tous des LED et ça ça existe j'ai acheté vraiment un grand mais ça existe aussi avec avec une version plus petite pour ton téléphone donc à ce moment-là tu vas voir ça tu as ton téléphone comme ça ton pied de téléphone et tu as le ring light qui est ici derrière et qui n'est pas plus grand beaucoup plus grand que ça donc ça c'est aussi très intéressant à acheter je ne l'ai pas acheté parce que tu peux te trimballer partout avec ouais l'autre chose qui peut être intéressante donc bien sûr pour donner tes cours tes webinaires et tout ce que tu veux en ligne tu dois avoir un endroit qui est plus ou moins tranquille donc moi j'ai ici mon bureau mais c'est un bureau que je partage avec mon mari quand il est là là il n'est pas là et quand il est là je lui demande souvent de simplement mettre un casque comme ça il n'entend pas tout ce que je raconte et aussi en haut ici c'est une maison moderne là tout est ouvert en haut c'est la cuisine quand eux ils mettent la musique ils dansent les enfants et bien moi j'ai toujours peur qu'on entende ça mais avec ce micro ici tu as une sorte de filtre absolument incroyable où les bruits qui sont dans la maison sont filtrés donc il est vraiment directionnel comme ça il capte ma voix vous voyez comme parfois capte ma voix et je n'ai pas besoin d'être comme ça devant il est ici à cette distance comme ça donc ça c'est cool et donc derrière ici il y a le bureau de mon mari et tu n'as pas envie de le voir parce qu'il n'est pas très ordonné et donc ce que j'ai fait pour que je puisse quand même donner mes trucs ici j'ai acheté ceci c'est un fond vert et j'ai avec une barre extensible donc tout ça tu trouves sur la page et donc l'avantage c'est que je peux ici partager enfin tout le monde va avoir l'impression que je suis peut-être dans ma salle de danse et j'ai donné cours vraiment dans cette salle mais je ne suis pas dans cette salle de danse mais psychologiquement puisque je parle beaucoup je fais beaucoup de coaching en ligne j'ai maintenant quand même ça pour dire que je suis professeur de danse c'est toujours intéressant si maintenant par exemple j'ai donné un challenge l'autre jour et j'ai donné une conférence sur un thème complètement différent avec zoom vous avez la possibilité de choisir votre arrière fond ici ça fait un je vais une fois le désactiver c'est ça que c'est en réalité et ça ça coûte pas cher c'est un tissu vert qui qui donne la possibilité de projeter une autre image dessus et donc ce que je fais par exemple quand j'enregistre des gens qui font des témoignages parfois je mets ça et j'ai aussi ce que je faisais attendez je vous le montre parce que juste pour vous expliquer voilà je donnais ça ici j'ai donné un webinaire l'autre jour sur une body temple sur une cure de colon et une cure de printemps etc et le cover page de mon groupe Facebook ça qui ressemble à ça donc c'est exactement ça et je pourrais ici mettre les portes de lumière je crois que je ne l'ai pas téléchargé là-dedans je pourrais mettre ça si je n'ai pas envie je ne l'ai pas non si vous avez fait avec moi le challenge de 21 jours sur comment faire du bien à son corps vous m'avez certainement vue ici dans ce truc c'est simplement des étagères que j'ai trouvé et là j'ai donné des vidéos sur la thématique de point de vue nourriture complément alimentaire et je me suis dit bon ben ça c'est logique ça va donner une autre image si je me mets dans un environnement comme ça et j'avais même mis un tablier donc vous pouvez utiliser et je vais remettre ici maintenant autre chose voilà je vais mettre ma salle donc vous pouvez utiliser cet écran vert pour donner une idée ou faire un visuel sur quoi vous parlez donc si par exemple aussi comme j'ai dit ma cover page de mon groupe était exactement ce truc Body Temple en rose avec les orchidées et donc les gens qui me voient comme ça même si je vais sur mon groupe Facebook ils vont dire ah maintenant Goudron parle de santé ah maintenant Goudron parle de business et j'ai déjà aussi parfois quand je vendais un truc je faisais le Black Friday par exemple est-ce qu'on voit ça ici j'avais mis tous mes cours en ligne là où j'avais aussi des réductions et des choses comme ça et je l'avais mis là pour dire voilà ça c'est ça ça c'est ça ça c'est ça donc ça peut être vraiment vraiment pratique si vous avez vous voulez parler de quelque chose les gens vous voient ils voient cette vidéo et à l'arrière ils voient des bazar c'est un rappel de quelque chose et en même temps aussi ça vous enfin ça peut être amusant donc un fond vert vous pouvez l'utiliser si par exemple vous n'avez pas chez vous un endroit qui se prête vous n'avez pas une salle de danse vous n'avez pas un endroit où vous feriez des coachings et des choses comme ça à ce moment là vous pouvez utiliser le fond vert ça ne marche pas à ce que je sache avec le téléphone mais vous pouvez utiliser le fond vert pour mettre donc si vous voyez moi ici derrière si j'enlève le fond vert au départ j'avais pas un fond vert j'avais quelque chose comme ça qui allait simplement mimer comme si c'était un mur et les gens ne se rendaient pas compte que ce n'était pas vraiment un mur parce que derrière ça comme j'avais dit là le bureau de mot m'arrive que tu n'as pas oublié de voir et donc tu peux faire la même chose si toi tu te dis mon dieu chez moi c'est du brol partout ou je n'ai pas je vais devoir faire ça je ne sais pas moi dans ma salle de bain ou je ne sais pas dans un bureau dans ma chambre à coucher tu peux à ce moment-là acheter un fond vert et projeter dedans les images que tu trouves sur internet c'est vraiment vraiment facile et même quand tu fais un coaching avec quelqu'un tu peux donner un espace avec ce fond vert à ça qui va simplement cacher ce qui se passe derrière donc pour tout ce qui est cours de yoga machin chouette cours de mouvement tu peux simplement faire comme moi tu prends une image de ta salle et tu la projettes sur le fond vert et ça c'est pas tout ça c'est sur Amazon tu peux acheter ça ça va bon maintenant les livraisons on ne sait pas mais ça peut aller assez vite ceci dit les gens aiment souvent quand c'est totalement naturel si tu le fais dans ton salon et tu dis écoutez les gars aujourd'hui je fais tout en ligne donc je suis dans mon salon et c'est comme ça ce qui est important c'est la lumière pour qu'on puisse te voir et c'est le son ça c'est vraiment le minimum du minimum pour le reste ça ici c'est pour le début vraiment vraiment pas nécessaire je vais un peu voir si vous avez des questions pas des questions alors est-ce que j'ai oublié quelque chose non je pense que j'ai rien oublié pour pouvoir pratiquement donc aller commencer tout de suite à faire ça quelqu'un a levé la main je vais regarder ça c'est qui il y a quatre participants qui a levé la main ah ici voilà Katia qu'est-ce que tu as levé la main juste pour t'exercer ou comme ça donc je ne sais pas si vous avez je vais faire pause dans l'enregistrement et Nathalie va se lancer à mon avis donc voilà si vous avez des questions vous pouvez les poser donc moi j'avais cette vidéo qui est enregistrée la mettre dans le groupe vous pouvez parfaitement mettre ces questions en dessous je pense que demain j'aurai internet aussi que je vais pouvoir vous répondre à tout ça merci beaucoup d'avoir été là demain on va parler côté logiciel quels sont les logiciels qu'est-ce qu'il faut dans le software comment on fait ça je vais quand même vous expliquer comment on fait pour streamer dans un groupe Facebook même si Zoom pour le moment ne permet pas ça mais comme ça vous pouvez l'apprendre quand même ok voilà donc je vais vous mettre la vidéo dès qu'il a fini d'enregistrer dans le groupe Facebook et je vais vous mettre le lien vers cette page que j'ai fait parce qu'on me le demande tout le temps quel matériel j'utilise et ça vous avez sur cette page le lien d'Amazon vous pouvez cliquer dessus et vous voyez tout de suite enfin moi j'ai tout acheté sur Amazon pour être honnête sauf les trucs que j'ai acheté en seconde main et donc c'est facile bien bonne soirée à tout le monde et on se voit demain bye bye à la semaine et on se voit et on se voit la vidéo et on se voit